bonjour les amis alors aujourd'hui et bien arrachage des pommes de terre puisque bien sûr on n'a pas eu la chance d'avoir une saison géniale et il ya eu tellement d'eau pour rappel que je suis en picardie il ya eu tellement d'eau que tout à le milieu pommes de terre tomates bon les tomates pour le moment j'arrive encore à m'en sortir mais bon les patates c'est même pas la peine je vous ferai voir ensuite et donc les patates arrachées je vais planter des poireaux alors les poireaux bat tout d'abord quand on reçoit ces poireaux quand on les déterne son sa petite parcelle il y en a des petits il y en a des gros alors bon tout d'abord on les prépare ce qu'on appelle paraît son poireau donc on coupe une partie des racines et on laisse environ deux centimètres de racines ensuite si vous avez des dévoilés des feuilles qui sont vraiment pas belles ou les retirer pas de problème ça ne l'arrange ça ne le dérangera pas et vous coupez les feuilles environ à vous retirez environ deux tiers des feuilles du poireau alors deux solutions déjà parce que bah évidemment ça permet que si des mouches ont commencé à pondre dans les feuilles c'est parti deuxièmement c'est parce que le poireau étant avec de grandes feuilles il va avoir besoin d'énormément d'eau pour survivre et pendant ce temps là il n'aura pas la force pour grossir donc d'abord lui laisser la force de grossir alors on le part ensuite les petits et les gros bah étonné que si on plante un gros il poussera déjà plus vite que le petit autant planter devant d'accord comme ça on prendra les premières tranchées les premières rangées sans avoir à s'embêter à franchir tout ce monde là et puis les deuxièmes quand les premières seront finies les deuxièmes seront bonnes à prendre ok donc on fait comme ça on progresse par taille de ces plans voilà je vais vous faire voir maintenant comment les plantes ah non avant à une chose quand vous avez des poireaux comme ça à planter vous préparez ce qu'on appelle un pralin donc moi là j'ai du terreau comme il était un petit peu sec on le mélange dans de l'eau et avec de la terre éventuellement pour que ça colle bien aux racines d'accord ensuite eh ben on fait on praline dedans ok et on n'a plus qu'à planter son poiron ok ça va l'aider à avoir une reprise rapide et fiable allez on y va bon voilà alors les pommes de terre une fois arrachées je prépare avec la grelinette parce que bon quand on arrache les pommes de terre on marche toujours plus ou moins dans sa parcelle et j'aime pas avoir une terre trop tassé donc juste un petit coup de grelinette comme ça c'est pas besoin on retourne surtout pas la terre laisser tranquille nos petites bêtes et nos vers de terre voilà et je vais faire mes rangs de poireaux avec un cordeau bon alors tout d'abord je creuse un sillon comme ça donc je creuse un sillon au fond duquel je vais venir planter mes poireaux n'hésitez pas où votre signe sera important et plus vous aurez de blanc dans vos poireaux bon ce qu'on demande dans le coireau on mange tout, on dirait qu'on t'en fait une soupe, on mange tout, mais ce qu'on mange surtout c'est le blanc donc voilà bon maintenant je vais planter mes poireaux alors j'ai bien dit je fais une première ligne avec les plus gros voilà et là pour le moment je ne m'embête pas à faire des tas de cimes si malgré puisque mes poireaux je les mets au fond d'un sillon donc pas de problème quand je vais vouloir les buter j'aurai déjà une belle partie en dessous, je sais vous allez me dire il est bizarre ton plantoir ouais j'ai pas retrouvé mon plantoir j'ai pas dû bien le ranger la dernière fois et du coup ben voilà quoi comme quoi c'est pas grave alors votre poireau quand il est mis vous tirer un petit peu dessus hop pour que les racines s'écartent enfin se mettre bien quoi parce que quand on le met dedans on peut très bien avoir recourbé des racines donc c'est bien de faire ça maintenant c'est ce que je fais personne n'est obligé de faire ce que moi je fais moi ce que je vous présente là c'est uniquement ma technique je ne suis pas un professeur s jardinage elle a marché je vous rappelle que j'ai 72 ans j'ai commencé à faire du jardin avec mon grand père quand j'en avais une douzaine d'années donc ok quand même une soixantaine d'années de jardin alors même si je suis pas un super j'ai une petite expérience 1 2 3 4 5 6 7 oui on aura peut-être une quinzaine dans la première il sera parfait on est cinquante à penser bon ben voilà 50 pieds de poireau alors quand ils vont avoir commencé à grandir on va tout d'abord reboucher la tranchée bien on attendra encore un petit peu qu'ils grandissent et là on va les buter de façon à obtenir un maximum de blanc lorsqu'on va les arracher voilà ça fait déjà quelques années que je procède comme ça j'en suis toujours très content parce qu'en général j'ai vraiment pas mal de blanc de poireau alors que auparavant quand on utilisait une variété traditionnelle bah on avait comment dirais-je surtout du vert quoi et un tout petit blanc en bas bon ben voilà les amis pour aujourd'hui ce sera tout il est il est 17h il est pas bien tard mais enfin bon je crois que je vais bientôt terminer ma journée et on se reprend dans quelques temps allez ciao les amis à bientôt